Bonjour à tous, salut Tinoa, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo hebdomadaire concernant le shop premium de Disney Dream Life Valley. Avant ça, je voulais te rappeler qu'on était le week-end des drops, donc c'est disponible jusqu'à mardi matin. Donc n'hésite pas à bien aller voir les streamers éligibles pour pouvoir récupérer tes cadeaux. Il y en a 4 cadeaux à récupérer en tout, 2 fois 2 cadeaux, il faut que tu fasses 1 heure entre aujourd'hui et demain, et ensuite 1 heure entre dimanche et lundi. Donc voilà, n'hésite pas, c'est plutôt sympa, les cadeaux sont stylés, il y a par exemple le petit casque que tu vois autour de mon cou. Voilà, bon, on va aller tout de suite voir les items du shop premium, je vais les découvrir en même temps que toi. Alors qu'est-ce qu'on a ? On a, ok, alors que des anciennes choses, on a le retour de la maison violette pour 3000 pierres de lune, ça va faire plaisir, c'est la première fois qu'elle revient. Donne un tout nouveau style à ta maison une fois qu'elle est entièrement améliorée, ce qui est sympa, c'est qu'il y a une entrée derrière pour cette maison. Ensuite, on a le pack compagnon fantaisiste rose avec le passereau, la tortue, le lièvre, le renard, c'est la suite de ce qu'on a déjà eu la semaine dernière. On a déjà eu ce pack il y a quelques semaines, entre-temps, ils ont également sorti les animaux bleus. Moi, je te déconseille de prendre ces animaux, ils ne sont pas terribles, à part les contours, on ne voit pas grand-chose, on ne voit pas les détails. Ce n'est pas ouf. Ensemble, journée champêtre, 1200 pierres de lune avec la salopette de la terreur, la veste militaire brune et la montre de jouet cow-boy. Moi, je suis fan de la salopette que je porte sur mon autre parti tout le temps, car effectivement, j'ai acheté ce pack-là. Donc, moi, je te conseillerais de le prendre, la salopette, elle est hyper stylée, avec des petits rappels de détails sur monstres et compagnie. Personnellement, j'aime beaucoup. Et on a ensemble deux trios du royaume de Corona, avec la garde-robe de Corona, l'horloge de Corona et l'évier de Corona. L'horloge n'est pas très très grande, elle était dans ma maison, sur ma partie PlayStation. En fait, elle s'accroche au mur, elle ne se pose pas par terre. Je m'attendais à quelque chose de très volumineux, ce n'est pas du tout le cas. La garde-robe n'est pas très large, en fait, mais elle est sympa, avec plein de petits motifs et détails. Et puis ensuite, l'évier qui est plutôt sympa. Voilà, donc un shop premium un peu essoufflé, dans le sens où tous les items sont des anciens items qui sont déjà apparus auparavant. J'espère qu'on va rapidement avoir des nouveautés, je pense qu'il faut s'attendre à avoir que des anciens items jusqu'à la prochaine mise à jour, qui apportera un peu de sang neuf au shop premium. Voilà, n'hésite pas à me rejoindre, je serai ce soir à 20h sur Twitch, sur Disney Dream Live Valley, avec ma partie Switch, où j'ai encore pas mal de quêtes à faire. Donc n'hésite pas à me rejoindre, mais je t'invite quand même à bien faire les drops sur les streamers éligibles. Ça te permettra de gagner des cadeaux. Tu peux y aller en l'heure, tu restes une heure sur leur live, en laissant tourner l'appli. Voilà, c'est mon petit conseil. Je te dis à très bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501